Le feuilleton littéraire La description qu'il faisait de cet affluent nécessiterait peut-être de reprendre la carte royale de référence, le Padrao Réal Dans ses notes, le pilote écrivait que la rivière des Tocantins connaissait des hautes eaux de janvier à mai Il évoquait la nation des Tapyous, composée de plusieurs peuples différents de mœurs et de langages Quoique la langue guarani soit entendue par ces peuples aussi bien que par les autres nations du Brésil Ischio notait tout cela sur l'une des fiches que Louis Lavana avait mise à disposition Ischio avait aussi sous les yeux le Padrao Réal et le comparait avec les deux cartes nautiques que le pilote avait embarquées Afin de les annoter et de les corriger Le deux cartographes surveillait le travail d'Ischio par-dessus son épaule « Vous parlez guarani, jeune homme ? » « Guarani ? » « Non, » palbutie Ischio « Évidemment, » marmonna Louis Lavana « Et vous pensez que le basque vous sauvera la tête ? » Ischio ne tue quoi répondre « En tout cas, n'oubliez pas de ranger cette fiche dans la bonne pile Avez-vous comparé cette information sur les autres eaux avec la fiche du capitaine Gutiérès qui a emprunté cette rivière des Tocantins il y a cinq mois ? » « Pas encore, maître ? » « Pas encore ? Eh bien, n'oubliez pas ! Il me semble qu'il précisait que l'écoulement des eaux était irrégulier Il recommandait la prudence Et vous n'oubliez pas non plus de me montrer ce que vous avez trouvé ! » Louis Lavana s'éloigna jusqu'à l'autre extrémité de la longue table pour examiner le travail d'un jeune Espagnol Francisco José de Gongora Un étudiant de deux ans l'aîné d'Isco Fiche d'un riche marchand et géographe de ses villes « Bien, bien, monsieur Gongora Vous êtes à Goya, à ce que je vois À Goya Bien, bien, tenez, regardez Voyez le village de Pangoui On l'oublierait facilement, n'est-ce pas ? Pas vous, bien sûr, évidemment, avec un tel père Et vous, des Tcheveri, qu'avez-vous à me regarder avec cet air dégoûté ? Occupez-vous donc de votre appui ! » Louis Lavana se dirigea vers la grande fenêtre de la pièce qui donnait sur le tâche Mains derrière le dos, vous gonnant tout seul « Ah, les Indes arrivent ! » dit-il après un moment « Au travail, mes petits ! » C'était le signal Dans la journée, la seule distraction d'Isco et de Gongora Était l'arrivée des navires des Amériques ou des Indes Gongora se leva d'un bond et tapa sur l'épaule d'Isco « Bien vite, allons voir le nouvel arrivage ! » lance-t-il d'un ton émoustouillé « Et n'oubliez pas mes renseignements ! » hurla le cartographe Tandis que les deux jeunes gens dévalaient les escaliers Gongora se fit une place sur le quai au milieu de la foule Tandis que le vaisseau terminait d'accoster Isco se faufila à ses côtés Il avait mission de récupérer auprès du commandant les informations indispensables À l'enrichissement des cartes de référence, journal de bord, cartes nautiques Et autres impressions qu'il faudrait recueillir auprès du pilote « Les cartes, je te les laisse ! » s'impatienta Gongora « Voyons voir plutôt les trésors que nous ramène ce cher capitaine » Les marins commencèrent à décharger des ballots et des coffres Certains sous escorte de soldats Les marins avaient l'air amégris, temps pâles et très creusés Rien, rien, rien Les marchandises continuaient à être déchargées « Ah ! » s'exclama bientôt Gongora « Les voilà ! » Des esclaves noirs firent leur apparition sur la passerelle Ils devaient obligatoirement transiter par la Casa de la India Pour être vendus aux enchères et expédiés en Europe « Regarde-moi cette femelle ! » dit l'Espagnol « Ses lèvres épaisses, incroyables, et le cul de celle-ci ! » « Ah, Seigneur, pardonnez-moi, mais je la four sur le champ et je me fais prêtre ! » « Et tiens, tiens, celle-là ! » « Ah, c'est sain ! » « Ah, sainte vierge, que je m'y perds ! » « Elle m'étouffe le chibre ! » Comme à chaque arrivage, les mots crus de l'Espagnol Surprirent d'abord Isco Mais ce trouble-ci était différent Il se rendit compte que le regard qu'il portait Sur ces jeunes femmes était plus appuyé Quand le défilé fut terminé Les apprentis cartographes Regagnèrent la salle lambrisée de la Casa de la India Profitant de l'ouïe, l'ananas examinait Les cartes nautiques fraîchement ramenées Gongora faisait mine dans son dos De s'aérer pour se remettre de ses émotions Mettant ses mains en paume Devant son torse et tortillant ses fesses Il tira la langue de façon obscène Isco lui-même ne savait plus quoi penser Tellement les allusions de Gongora Et la vue de ses femmes l'avaient troublée « Detscheveri ! » Isco sursauta « Oui, maître ? » « Plus que de rêvasser ! Venez donc me recopier ça sur une fiche tout de suite Nous avons un navire qui part demain Là, une source d'eau fraîche Et là aussi, allez ! » « Monsieur de Gongora, vous pouvez rentrer chez vous pour aujourd'hui Et d'Etscheveri ! » « Vous me rangerez les instruments de mesure, les carnets de notes et les cartes ! » « Mais maître, avec tout mon respect, vous me demandez tous les soirs Un mois et seulement un mois Et je rate les vèpres du couvent de Sao Tomingo tous les jours Parfois même les complis... » « Eh bien, priez donc ici et cessez de gémir en ma présence ! » L'incident éclata le soir où Louis Lavana contrôla le travail de la journée Consacré à la reproduction d'une portion de la côte vers Goa L'une des possessions portugaises les plus importantes en Asie L'Havana se tourna vers l'Espagnol « C'est bien vous qui étiez chargé de cette portion ? » « Complètement bâclé ! » Gongora approcha avec un air suffisant « Quoi ? Où ? » « Regardez donc par rapport à celle-ci Il manque le tracé de ce canal en arc de cercle Là, entre le village de Panguie et d'Aribonda Dans l'embouchour du fleuve, juste avant Goa » Isco se pencha aussi L'oubli lui paraissait minime Et ne compromettait pas la navigation jusqu'à Goa Mais de fait, il était flagrant « Bah, en détail ! » lâcha l'Espagnol Une telle désinvolture plongea Louis Lavana Dans une colère immense Il en oublia la position de la famille Gongora à Séville Et la tutelle des Espagnols sur le Portugal « Un détail ? Un détail qui peut vous coûter la vie d'un équipage La perte d'une cargaison Si on s'y engage par de temps de brume et de nuit Un détail ? » Gongora fit une moue et regarda Louis Lavana droit dans les yeux « C'est un oubli ? » « Si vous reconnaissez votre erreur ? » « Un oubli Disco, » compléta Gongora « Je suis passé après, c'était déjà comme ça » Lissa-t-il sans se démonter Gongora balaya l'air d'une main nonchalante « De toute façon, nous, Espagnols, n'avons pas accès à l'Asie Alors à quoi bon tout ça ? » S'énerva Gongora sans laisser le temps à Disco de réagir « Et puis nous sommes bien trop généreux avec vous Alors que sans nous, vous seriez tout juste bon à finir esclaves Comme ces nègres qui les filent ici » La violence du propos pétrifia Disco Il en oublia presque l'accusation mensongère dont il venait d'être victime Louis Lavana était savant et autoritaire Il était fier aussi Transpirant plus que jamais Il s'épongea avec son foulard et leva la main vers Gongora Qui le toisa Disco retient le cou du maître À contre-cœur tant il aurait aimé frapper lui-même l'Espagnol Il s'excusa aussitôt auprès de Lavana Qui reprit ses esprits « Sortez d'ici ! » Cria le vieux cartographe Gongora et Disco déguerpirent Laissant instruments et cartes en plan Ils coururent jusqu'à la sortie de la casa Et s'arrêtèrent sur la terrasse du palais Gongora se tourna vers Disco « J'ai été injuste avec toi en t'accusant Mais quoi ? Ce vieux porc me portait sur les nerfs Avec ce maudit canal de rien du tout Ces portugais sont d'une arrogance Viens, pour me faire pardonner je t'emmène dans une taverne où j'ai mes habitudes Certaines des négresses y transitent avant d'être vendues ailleurs L'esprit d'Isco s'embrouilla à la seule évocation de ces jeunes femmes « Non, impossible, pas lui, le fils d'Alaïa et de Pasquale, l'élève de Frère Jean, pas lui ! » L'Espagnol insista Disco résista Frère Frédérico lui briserait les os L'autre élève haussa les épaules Assurant que le curé n'en serait rien Disco aurait dû en vouloir à Gongora Mais tout se passa si vite Et la promesse de voir ses femmes du plus près Il traversa la terrasse du palais Et s'engouffrèrent dans les ruelles de Lisbonne Il se rapprochait du quartier de la Muriraya A chaque pas, Disco craignait de croiser le frère Frédérico Avec un peu de chance, celui-ci devait être accompli En compagnie des autres frères du couvent de Sao Domingo Mais on tombait sur tant de moines et de prêtres Dans les rues de la capitale portugaise à toute heure du jour et de la nuit Qu'il se sentait près de défaillir au moindre froissonnement de Soutan Le supplice se prolongea d'autant que Gongora le perdait à dessein Arrivé devant une porte basse au fond d'une cour intérieure discrète D'une ruelle inconnue où nul Soutan n'était visible Gongora se tourna vers Isco Et maintenant, tu es mon invité Nous allons tracer la carte des plaisirs cachés de Lisbonne Et nous n'en oublierons pas le moindre détail Voilà, fin du chapitre 10 Je vous souhaite une bonne continuation pour la lecture de ce livre A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501